bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va réaliser ensemble un petit mini album assez simple je vais vous le présenter et ensuite je vous dirai ce qu'il vous faut comme matériel donc aujourd'hui on va réaliser un petit mini comme ça qui s'ouvre de cette façon là voilà en trois parties et à l'intérieur on a des dépliants comme ceci voyez voilà et on fera des tags pour mettre à l'intérieur pour mettre derrière voilà comme ça là il y aura rien de spécial et voilà donc c'est un mini tout simple à réaliser très rapide donc c'est pour ça que j'avais envie de vous le proposer pour réaliser ensemble donc on va je vais vous donner les matériels que moi je vais utiliser pour celui là que je vais faire avec vous donc je vais utiliser le set de papier sur le thème tropical que j'ai trouvé à action je voulais vous faire un album sur le thème de l'automne mais j'ai pas trop j'ai rien trouvé du tout à action sur le thème de l'automne donc je vais utiliser ce bloc là je pense que vous vous connaissez peut-être c'est sûr donc il ya plein de trucs sur les tropiques les perroquets tout ça tout et là je compléterai certainement avec celui ci qui a aussi des toucans et des oiseaux et des fleurs tropicales je vais utiliser pour faire la base un papier donc c'est du papier jaune qui fait 180 g c'est du papier que j'ai acheté à noz voilà donc c'est des blocs comme ça des feuilles à quatre et qui vont très bien pour faire les bases d'album donc je vais utiliser ça pour faire la base pour la déco après je pense pas que la déco on la fera ensemble je vais juste vous donner les directives pour faire le pour que vous puissiez démarrer votre album et la déco je pense que je vous la montrerai je vous montre l'album une fois fini dans une autre vidéo ce sera plus simple donc là j'ai mis de côté aussi des des petites épingles voyez comme ça que j'ai trouvé à noz il ya quelques temps voilà donc j'ai enlevé du papier je saurais pas vous dire comme elle coûte et je vais également mettre des paper clips que j'ai acheté aussi à noz il ya quelques temps j'ai découpé les dents blocs il ya des calques donc j'ai essayé d'utiliser je vous montrerai comment quand j'aurai fini l'album là j'ai une un papier que j'avais trouvé aussi chez action par action noz c'était différent donc la naufretrine différentes couleurs voyez c'est du papier comme ça donc j'ai peut-être utilisé pour le jaune je vais être utilisé pour mettre dedans je verrai je vais également utilisé certainement comme j'aime bien les tags je vais utiliser l'état que j'ai trouvé chez action chez nos actions décidément donc c'est des tags en fait je les ai pris au départ parce qu'ils sont jaunes pour les intervenants incorporé dans mon album et au dos ils sont pailletés et je me suis dit les paillettes dans ça ça va pas trop aller et finalement à côté des paillettes ça fait pas moche donc j'utiliserai certainement le côté pailleté des tags donc c'est des tags que j'ai trouvé pareil à je crois que c'est le même jour que j'avais dans la papeterie donc c'était pas du tout dans le scrap de façon le noz où je vais faire les bacs pour trouver quelque chose parce que c'est toujours en bazar on va dire j'avais sorti ceux-là aussi j'avais scoché nos c'est des grands tags ils sont un peu trop franc je pense je pense pas que je vais utiliser tout ce projet là donc les petites chutes j'ai préparé déjà mes papiers donc il me reste des chutes voilà je vais le mettre de côté il vous faudra donc je pense aussi utiliser deux tampons qu'il ya très longtemps que je les ai jamais utilisé je les avais acheté à l'action il me semble et oui il me semble que c'est action donc un petit perroquet et un flamant rose voilà donc je vais voir si je les utilise par la suite donc moi j'ai déjà commencé à préparer mes papiers que j'ai découpé un peu à l'avance pour éviter que ce soit trop long dans la vidéo je vais vous donner les dimensions du de celui que j'ai réalisé avec vous parce que celui que je vous ai montré comme modèle il est un tout petit peu plus petit il fait 19 cm alors que celui que je vais faire avec vous il fait 21 cm c'était tout simplement pour éviter d'avoir trop de chutes vu que c'est des pages à quatre donc j'ai j'ai fait en fonction j'ai refait mes calculs et voilà tout pardon je vais voir un petit peu excusez donc pour la couverture vous aurez donc là je vous laisse prendre un petit papier un crayon pour marquer donc pour la couverture vous aurez besoin faire la base donc là on est bien d'accord pour faire la base donc moi c'est le papier jaune qui est ma base voyez donc vous aurez besoin d'un papier qui va mesurer qui va mesurer 26 cm par 21 cm si vous prenez une page à quatre la bonne dimension et 22 et demi par 21 la page la couverture qui va faire 26 cm par 21 cm vous allez faire un prix à 12 cm et à 13 centimètres et dans l'autre feuilles il vous faudra donc un pli à 13 et à 14 donc ça c'est une manière à avoir une petite marche de 1 cm ou si vous voulez le faire plus large vous pouvez vous pouvez 2 cm si vous avez beaucoup de feuillets à mettre à l'intérieur j'ai moi comme mon dépliant il a que trois côtés voici trois donc cette partie là va être collé 1 sur la base donc voyez c'est des petits dépliants que je fais mais vous pouvez en faire plus les faire plus grand plus long et donc vous aurez besoin de d'une marge pas ici avoir moins un ennemi ou deux deux centimètres moi j'ai fait de 1 cm donc je vais répéter la page qui fait 26 cm par 21 vous faites un pli à 12 cm et à 13 cm et la feuille qui fait 22 et demi donc toujours par 21 vu que c'est la page à 4 et vous faites un pli à 13 et à 14 cm ensuite on va prendre donc la mesure pour les petits dépliants moi j'ai pris 16 cm par 29 c'est donc la taille du de la page à 4 j'ai fait un pli à 10 et à 20 et ça j'ai répété deux fois de manière à avoir les deux petits dépliants oui donc on va coller ensemble la base déjà ça sera fait en premier temps on va coller ça et attendez non plus tôt je vais vous donner les papiers la taille des papiers intérieure parce que vous pouvez mettre du papier c'est que j'ai mis moi le papier pour mettre à l'intérieur ici il va falloir un papier pour mettre ici je sais pas où je l'ai mis ça c'est les deux papiers attendez hop là que je pourrais mettre celui-là là oui c'est ça donc on mettra ça et on mettra donc ne vous inquiétez pas pour l'intérieur vous avez besoin donc ça va se présenter comme ceci ça va se fermer ainsi hop ça va se coller comme ça ok donc on va mettre du papier devant bien sûr si vous prenez du papier uni moi j'ai pris du papier uni donc là il va vous falloir un papier qui va mesurer là je me suis trompé dans les mesures quand j'ai coupé mon papier donc j'ai pas vos environ d'erreur donc 20 et demi par 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 12 et demi pour la partie là qui va être au centre ok donc 12 je vous dis pas de bêtise ouais 12 et demi 12 et demi par 19 et demi pardon pardon je vous dis des bêtises 20 20 et demi pardon 20 et demi moi je vais le marquer sinon je vais pas faire la bêtise donc je répète pour la partie du centre du milieu il vous faut un papier qui mesure 12 et demi 12 et demi par 20 et demi donc ici on va venir coller nos papiers comme ça après vous aurez des papiers décoratifs qui vont venir se mettre ici et ici vous voyez comme ça et après on va découper des papiers qui vont venir se mettre ici donc vous si vous avez du papier déjà imprimé vous n'avez pas besoin de faire les tailles comme moi je fais avec du papier déco dessus voilà si vos papiers sont déjà imprimés vous allez pas à recouper du papier moi je mets des papiers décorés parce que dans ma base est unis voilà donc on va coller ça déjà dans un premier teint donc moi je vais utiliser j'ai déjà pris un prix coller mais mes pages mais je vais utiliser une double face 3d qui vient de l'action et j'ai acheté une colle qui va pas mal je sais pas si vous la connaissez ses actions aussi et elle colle apparemment très bien donc là je n'ai pas utilisé pour coller du papier encore j'ai collé pour j'ai utilisé pour coller autre chose ça du papier je m'entends du papier scrapbooking j'ai collé des pour faire mon mon carnet de collage j'ai utilisé ça va super bien donc c'est dit c'était bien et qui restait donc il n'y avait pas grand chose j'étais un peu déçu d'être allé à l'action parce que ce que je voulais il n'y avait rien du tout bon j'ai trouvé une palette d'aquarelles pour tester l'aquarelle et un bloc de papier aquarelle parce que je vais me j'ai testé un petit peu l'aquarelle je connais pas du tout je vais suivre un atelier sur internet et donc j'avais besoin de d'aquarelles donc j'ai acheté une petite palette d'aquarelles c'était la dernière qui restait aussi et le bloc de papier aquarelle c'était le dernier aussi donc j'étais vraiment dégoûté il n'y avait pas de grands blocs non plus les grands blocs de papier il n'y en avait pas c'était un peu la déch' bon bah c'est pas grave on n'est pas là pour parler de ça donc on va attaquer je vais mettre ça de côté on va coller notre base donc la page où c'est que vous avez le petit volet moi je la mets à droite vous pouvez la mettre à gauche peu importe donc voilà j'ai mis du double face c'est assez simple vous voyez l'album que je vous propose aujourd'hui vous pouvez le faire plus grand il n'y a pas de souci vous pouvez adapter en fonction ce que vous voulez mettre à l'intérieur après c'est à vous à calculer toutes les des autres en face j'ai pas trop envie de coller de travail donc on va se retrouver avec ça on va le mettre donc moi je vais mettre mes papiers décoratifs donc sur la première partie ici dans moi vous savez j'en ai toujours 05 donc pour la première partie de droite le petit volet j'ai découpé un papier de 8 cm par 20 et demi donc je vous remettez tout de suite donc je pense que cette vidéo le petit tuto je vais vous le faire une partie et je vous ferai la deuxième vidéo ça sera pour vous présenter pour quand il sera terminée parce que là c'est assez simple vous voyez c'est que du du collage donc il n'a pas trop de complications tac hop et la première partie la première page de couverture donc celle qui est à droite moi elle mesure 11 et demi si vous voulez la mesure et 20 et demi moi ça va se présenter comme ça la couverture tout simple ensuite je vais prendre mes deux dépliants donc est-ce que je vous ai donné des mesures pour les dépliants je sais plus je crois pas donc pour vos dépliants il vous faut voilà pas deux morceaux qui font de morceaux qui font 16 et de 16 par la longueur du la feuille à 4 et on fait un pli à 10 et à 20 voilà ça vous donne ça moi j'ai arrondi les bords vous n'êtes pas obligé donc vous allez coller moi je vais les coller en en fait avec du mousse 3d comme ça on peut mettre un tag derrière c'est plus facile c'est la mousse 3d que j'achète à gifi qui va très très bien donc quand vous pliez vos papiers écrasez bien les les plis donc il est dans les deux sens ça ça évite que votre papier il s'abîme voilà donc moi je vais les découper les découper n'importe quoi les coller ainsi c'est à dire en fait je veux que ça vaille vers l'extérieur comme ça comme ça donc je vais mettre mon papier et ce papier là le dépliant dans ce sens là comme ça vous avez l'explication hop vous voyez ça va venir se fermer comme ça là on voit deux tags derrière et ça se fermera comme ceci et comme ça tout simplement je suis en train de réfléchir pour mettre mes papiers je vais couper des papiers pour mettre là je suis trompé dans la dimension du papier et du coup ça ne va pas donc là pour le fond je vais recouter un papier parce que ça ne plaît pas avec ça je prends mon papier de bloc de ce bloc là donc je vais prendre un papier j'ai pas trop de papiers hyper chargé au papier imprimé donc parce que là après si je mets ça derrière j'ai des papiers avec des ça va être rechargé ça va être rechargé donc je vais prendre le papier je prends celui-là qui est moins chargé donc pour la partie du milieu moi je vais couper dans ce papier là donc je prends de la bonne mesure ceci je vais comme réplanter donc 19 et demi je refais la bêtise c'est 20 et demi qu'il faut oui 20 et demi par 12 et demi voilà c'est ça 20 et demi par 12 et demi donc là en hauteur on va prendre 20 et demi tac et 12 et demi donc ce papier va venir ici au centre comme ceci là et ensuite je pourrais utiliser peut-être celui-ci là et là je pourrais utiliser donc je les mets de côté on mettais toujours les chutes de papier comme je vous avais expliqué dans mes photos dans toutes les vidéos parce que les chutes on en a toujours besoin donc je vais coller mon petit papier donc je vais tester la colle la colle celle-ci je vais voir si ça si ça ne dole pas trop pour voir sur le papier comment ça marche j'ai acheté une nouvelle colle aussi à Action je ne le pas là sous la main parce que la transparente ils n'en avaient plus ça faisait moins qu'ils n'en avaient plus et là ils en ont de nouveau c'est pas le même c'est pas le même emballage on va dire on verra ce que ça donne à la longue donc là je vais coller je suis en train de réfléchir tac 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 donc je vais coller mon papier ici donc je vais mettre la mousse 3D au dos de cette partie là donc je colle bien sur trois côtés pour pouvoir mettre mon tag par la suite hop vous voyez je mets mon un mousse 3D comme ceci tac tac c'est bon Donc cette partie va venir ici, donc je vais mettre droite quand même. Voilà. Donc j'appuie bien pour que la mousse 3 décolle bien, hop, voilà. Et ensuite je vais mettre, donc est-ce que je mets mon petit perroquet ici ? Alors je ne sais pas si c'est celui-là que j'ai fait la bonne mesure, parce que j'en ai coupé plusieurs. J'en ai coupé plusieurs et j'ai gardé mes chutes parce que je veux mettre, voyez, sur, je vais vous montrer, tac, donc ça va se lever comme ça, on m'a dit, je ne l'ai pas mis dans le bon sens, bien évidemment. Celle-ci à devenir, on la laisse mettre là, bon c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors ça je vais le coller là, pour pouvoir mettre un tag, donc, parce que là, l'embout de cette colle est large, donc j'ai peur que ça mette trop de, je vais voir, on va tester, après je verrai, je mettrai des tags plus petits, en déco, c'est pas très grave. Voilà, voilà, hop. Donc je vais coller mon petit perroquet ici. Je suis vraiment désolé, là, j'ai pas le bon endroit, je voulais que ça s'ouvre en éventail. Moi, j'aime bien que ça s'ouvre de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec, donc là, on pourra mettre, par la suite, vous pourrez mettre un petit tag ici, supplémentaire. Vous voyez, moi, j'ai collé que sur trois côtés, comme ça, on peut rajouter un tag. Donc, vous pouvez mettre un tag ici, et un tag ici, derrière, au dos. Donc, les tags que je vous parlais avec les paillettes, ça rend pas mal, finalement, avec, vous voyez, avec ce papier, ça rend pas mal. Je ne sais pas si à la caméra, on voit bien, mais en vrai, ça donne pas mal. Donc, je vais coller mon autre côté, de ce côté-là, par dix. Elle s'ouvriront, vous voyez, ça va s'ouvrir en quinconce, donc c'est pas très grave. Il y a plus grave que ça dans la liste. Donc, j'avais mis ça, là, comme ça. Donc, là, je vais suivre mon idée. Je vais recoller comme ça. Là, je vais essayer de faire quelque chose avec ça, parce que ça m'inère de pas pouvoir l'utiliser. Donc, je vais prendre une mesure. Je vous montre 12,5, on avait dit. Donc, après, c'est en fonction de vos papiers à vous, vous mesurez pour avoir les papiers imprimés, papiers décoratifs. C'est 11,5. J'avais pris encore une boulette. Donc, là, il y a des écritures. Donc, je veux que ce soit dans le bon sens. Si on mette 11,5, on a dit. 11,5. Donc, là, c'est pas grave, je vais le mettre en hauteur, vous voyez, je vais le mettre comme ça. Je vais arrondir un angle. Voilà. Là, c'est pas très grave. Donc, il y a pas trop de... Je regarde s'il y a le sens. Je suis pas dans l'envers par rapport à mes papiers imprimés derrière. Donc, là, je vais coller mon papier comme ça. Donc, après, c'est pas très grave si vous faites des... Comme moi, comme là, le papier, j'ai pas mis la bonne dimension. Après, vous regardez dans vos chutes, si vous pouvez pas récupérer des papiers. C'est pas très grave. En soi, c'est pas une catastrophe. Donc, moi, je vais mettre... Je vais retailler un petit papier pour mettre là, vous voyez. Donc, je vais mesurer s'il me manque là. Donc, là, j'ai 5. Donc, j'ai coupé un papier de 5 cm. Oui, 5 cm. Oui, 5 cm. Par 11 et demi. Ce sont les presse de... Là, je m'embête. Mais ce papier, il se verra pas, vu qu'il sera dessous le... C'est 5 que j'ai mis. 5 ou 5 et demi. 5... 5... 5 cm. Hop. Et, je vais croire la largeur, si c'est bon. Là, je vais prendre un petit... Marque de crayon. Il faut que ça va plus vite que quand on mesurait. Il faut aller un petit peu plus vite. Parce que là, je veux pas non plus que la vidéo, elle, soit trop longue. Voilà. Voilà. J'arrête pas de dire, voilà, je suis désolé. Hop. Non, mais... On met ça comme ça. Voilà. Alors, je vais le coller. Comme ça. Après, je pourrais mettre mon... j'ai de la colle parce que le truc il n'est pas très le bouchon il se ferme pas très bien bref et donc là je colle ma petite retaille et je vais mettre par dessus donc mon mon petit des clients et je vais mettre dans ce 3d j'espère que je n'ai pas parlé dans mes explications parce que je fais un peu en freestyle parce que comme je m'étais un peu planté dans les mesures j'ai dû refaire mais de toute façon à la fin je vous redonnerai les mesures au moins de la base et moi mes dépliants de toute façon je les ai faits en fonction de la taille de la base donc après c'est vous qui voyez par rapport à vos par rapport à vos papiers et là je n'ai pas mis de papier là-dessous je fais n'importe quoi j'ai pas mis de 3d c'est malin donc on va essayer c'est ça quand on veut aller trop vite on fait des bêtises donc là je vais mettre la mousse 3d c'est pas très grave voilà je colle bien la mousse 3d comme ça et je vais décoller mon perroquet qui va venir ici donc celui-là il est un peu trop large et celui-ci devrait aller je vais mettre celui-ci donc là je vais coller avec le double face c'est ça il sera tu mets de la colle partout voilà donc là il reste un perroquet donc là je vais voir là c'est plutôt celle-ci qu'il faut que je mette je vais la coller sur trois côtés pour mettre un taille donc ça c'était dans mes chutes que j'ai pris et j'ai découpé du papier dans mes chutes de 9,5 de large et je crois que c'était la longueur de ma chute donc c'était 9 cm là pour ces deux trucs j'ai pas trop mesuré j'ai juste coupé en deux voilà j'ai fait un peu à vue de l'étude on va dire donc dans ces deux petites parties là vous pourrez insérer des petits tags des petites déco 1 en plus vous voyez donc là moi il me reste un petit je vais mettre là mon petit perroquet là j'ai essayé de coller les papiers que j'ai découpés comme ça ça lui qui traîne hop là voilà voilà comme ça donc je vous je vais vous remontrer dans ce que ça donne voyez voilà comment ça se présente vous aurez une partie comme ça là c'est les trois parties donc vous collez autant de papier imprimé que vous voulez vous n'êtes pas obligé de mettre du papier imprimé sur toutes les faces bon là je pense que je vais le laisser comme ça avec une partie pour mettre une photo vous voyez et là on pourra mettre donc des petites tags dans les petites pochettes et là vous voyez je vais laisser je pense une partie comme ça sans papier et là on peut rajouter donc des papiers imprimés vous voyez moi j'en ai mis que sur une partie et là il faut que je décore avec le papier les chutes qui me restent voilà donc c'est tout simple ensuite au dos vous n'êtes pas obligé de mettre du papier moi j'en rajouterai je pense je vais peut-être mettre ma feuille de ma feuille en c'est une sorte de feutrine de mousse je ne sais pas dans quelle matière c'est donc je vais peut-être le mettre là et pour le l'attacher je prendrai du ruban que j'ai pas là sous la main je prendrai soit la ficelle soit du ruban pour le fainir et là je mettrai un j'utiliserai les die cuts parce qu'il y a plein de die cuts dans le bloc il y a plein plein de die cuts il y a des stickers donc il y a plein de choses sympa pour décorer vous voyez il y a une grande planche de stickers sur le thème tropical et il y a je crois qu'il y a deux ou trois pages de die cuts vous voyez en plus ils sont grands donc c'est super pour faire des devant de couverture vous voyez là il y a une petite cabane si jolie comme tout vous voyez il y a plein de die cuts c'est super j'aime bien ces blocs pour ça parce qu'il y a beaucoup de die cuts pour faire des décos c'est super sympa je crois que c'est écrit au dos oui il y a huit pages de die cuts il y a huit pages de papier imprimé il y a donc la page de stickers comme je vous ai dit et il y a deux pages de calques donc les calques il faut que je trouve une solution pour les insérer là-dedans donc je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment j'ai inséré les feuilles de calques là-dedans et puis peut-être que je vais utiliser ça pour mettre au dos je vais voir je ne sais pas encore très défini dans ma tête voilà donc je vais vous redonner par contre les dimensions pour réaliser quand même la base et après les papiers ce sera à vous à les adapter sur votre votre ben si vous avez déjà des papiers imprimés c'est pas mal donc moi j'ai fait le choix parce que je voulais utiliser ces papiers jaunes de noz que j'avais acheté donc ils vont très bien c'est de la bonne qualité franchement donc je vous donne je vous redonne parce que là vous êtes censé l'avoir écrit au début mais bon je vous les redonne quand même donc pour la couverture il vous faut une feuille de 26 par 21 et une feuille de 22 par 22 et demi par 21 celle qui mesure 26 cm par 21 cm vous faites un pli à 12 et à 13 et la partie la feuille qui fait 22 et demi par 21 vous avez un pli à 13 et à 14 pour les dépliants vous prenez deux papiers qui mesure 16 par 29 et demi vous faites un pli à 10 et un pli à 20 donc ça ça vous donne la structure la couverture on va dire et les deux dépliants que vous mettez à l'intérieur ça c'est la base et après vous avez juste à décorer à rajouter des tags si vous voulez donc je pense pas que je vais vous faire un tuto pour pour les tags voilà moi je vais rajouter des tags et je pense que je vais alors si je suis mon idée de départ je vais peut-être en mettre un tag sur une couverture comme ceci je trouve que ça ça ressort un peu avec ses paillettes c'est bien sympa je trouve voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à me poser des questions si j'ai pas été très claire parce que par moment c'est parti un peu en cacahuètes je l'avoue donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu si vous allez le faire si ce thème là vous intéresse même si on est un peu au mois de septembre donc on est un peu à la fin des vacances mais j'avais envie de mettre un petit peu de couleur parce qu'aujourd'hui c'est pas très très joli il y a la pluie et tout ça et l'air est assez frais donc ça me faisait plaisir d'utiliser déjà le bloc que j'ai acheté à Noz et puis j'ai rassemblé pas mal de petits trucs que j'avais dans mes affaires voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous remercie et puis Merci.